KB Le journal m'appelle Fonko Fonkapi Bonjour, une meilleure redistribution des richesses n'est pas peut-être aussi à plusieurs problèmes sécuritaires que connaît actuellement du Katanga point de vue du patron de la Monus Corriere dans son échange avec le président de la fournure provinciale du Katanga L'élection RDP La signature du code de bonne conduite de la CNI se serre aujourd'hui à Kinshasa 30 plusieurs parties de l'opposition n'est-ce pas faire confiance à la CNI de Malumalu L'usail défonce pour l'hôpital général de référence de Kikimi dans l'est de Kinshasa la plus concernant notamment la prévention de la transmission du VIH sida de la mère à l'enfant Situation sécuritaire au Katanga Les violences perpétrées par les Maïmaï Katatatanga pour avoir comme raison le manque d'emploi si en tout cas c'est que pense le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies à RDC Martin Kobler a fait part de sa réflexion hier au président de l'Assemblée provinciale du Katanga Pour les patrons de la Monus Corriere la province, je ne rigorge plus beaucoup de minerais il est important que ces richesses soient redistribuées de manière équitable entre toutes les couches de la population Martin Kobler explique au micro du Karine Topé La violence a des raisons ce n'est pas la violence seulement comme ça ça a des raisons et la raison est parfois le manque d'emploi ce sont des jeunes gens qui sont des rebelles il faut adresser ce problème aussi par des moyens économiques d'emploi on a les entreprises privées ici on a les richesses ici au Katanga et je crois qu'il faut avancer sur ce chemin on doit redistribuer les richesses de ces provinces aux gens pauvres alors c'est très facilement dit mais c'est très dur de mettre en oeuvre je crois que c'est très important d'utiliser les richesses de la province pour tout le monde on a la violence on a les Katakatanga et c'est un problème ici on a les gens pauvres mais vous avez toutes les circonstances qui sont là Dieu vous a blessé des richesses avec les minarets le patron de la Amonusco tension depuis jeudi suite à la chef-fri de Bahémanan nous sommes dans le territoire de Djougouan-Nitori et puis suite à un conflit foncier qui a dégénéré la société civile de ce territoire affirme que les habitants des localités Saoupa et Louvi tous menés d'armes blanches se regardent en chambre de faillance depuis l'incendie des cases et le pillage des biens des habitants de Saoupa jeudi par leurs voisins dont l'administrateur du territoire de Djougou les forces de l'ordre sont déjà déployées sur place pour faire baisser l'intention il s'est développé les habitants de la localité de Louvi dans les groupements de Diropa ont investigé dix soir les villages de Saoupa dans les groupements de Sanrema la société civile du territoire de Djougou précise qu'ils ont y sondi quelques cases et pillé des chèvres et des poules de leurs voisins tous les habitants de la localité de Saoupa ont fui et ont trouvé réfugiés dans les localités proches certains jeunes et adultes du village victimes de l'incendie sont revenus vendredi matin avec des armes blanches pour défendre leur village de leurs côtés leurs adversaires se sont également minis des flèches et des machettes pour enfronter leurs voisins les présidents de la société civile du territoire de Djougou rapportent que les deux partis se lancent des invectives depuis hier vendredi pour provoquer les bagarres ils plaident pour l'intervention des autorités compétentes pour la résolution de ces conflits fonciers pour éviter des bains de sang l'administrateur du territoire de Djougou rapporte que les forces de l'ordre sont déjà déployées au lieu des drames pour calmer l'attention signalons que ces conflits perdirent depuis plus de 30 ans sans issue retour au catangar avec cet appel à l'aide de la présidence de la société civile de la cité de Kassoumbalessa plus de 400 déplacés du village en Mouryachi 45 km au nord de Kassoumbalessa sont 16 ans sans assistance depuis 6 jours à Galengaz ils ont pris des coups de feu à répétition dans cette région les phares laissés traquent des membres d'une milice locale le fait de l'aide de Solange t'il l'ose au micro de Jean-Luc Kayamba de la radio des Ogracets les déplacés de Mouryachi vivent dans des conditions déplorables au niveau des villages dans une église de Garingaz ils sont à peu près 400 déplacés au moins 215 enfants sans nourriture sans couverture rien du tout sans assistance dans la façon dont ils sont en train de vivre ça peut même poser des maladies parce qu'ils n'ont pas assez de toilettes et aussi l'eau potable et surtout il n'y a aucune assistance il n'y a aucune institution sur place mais en tout cas la lue où vont les choses il y aura un sérieux problème d'ici là donc nous invitons aux autorités locales et provinciales de venir vraiment aider les déplacés derrière et voir comment il faut faire pour leur logement jusqu'à la patriation des autorités locales mais que celles de la province et politique c'est en principe aujourd'hui pour allure la signature du code de bande-conduite du protocole d'accord instituant le comité de liaison entre la CENI et les partis politiques selon le rapport de la CENI qu'il a annoncé jeudi ce code est un acte moral qui devra aider les partis à participer aux élections en ZPZ en RDC mais déjà les partis politiques et le regroupement politique de l'opposition qui avait participé aux concertations nationales refusent de lui signer une position infrimée jeudi dans un point de presse pour eux la CENI n'a pas de qualité elle veut se doter de pouvoirs extralégaux l'Issanga-Bonganga porte parole de cette façon de l'opposition et fait que l'opposition dont il faut pas recueillir par Richard Junion Kamonga l'analyse des documents c'est visé a déjà fait l'objet des observations suivantes de la part de l'opposition politique en ce qui concerne les soins disant pour des bonnes conduites il est inacceptable que la CENI se dose des pouvoirs extralégaux d'appeler par DVR les partis et le regroupement politique à la signature des codes de bonne conduite au mépris des lois spécifiques portant respectivement organisation et fonctionnement des partis et le regroupement politique s'agissant du projet des protocoles d'accord alors que ce projet instituant un comité de liaison entre la CENI et les partis et le regroupement politique prône le consensus comme principal mot de déprise des recommandations dans ses relations avec les partis et le regroupement politique décide toujours unilatéralement dans la santé l'administrateur adjoint de l'agence américaine de développement UCID avait été à l'hôpital général de référence de Kikimi dans la commune de Kimbanse qui est dans la partie S de Kinshasa sa mission a appuyé cette structure médicale dans la prévention de la transmission du VIH SIDA de la mère à l'enfant c'est appuyé toujours aussi chez les activités communautaires donc quasiment des personnes sous traitement antirétroviral cet hôpital qui connaît beaucoup de difficultés reçoit plus de 10 000 femmes en 5 ans Dr Ariel Pablo-Semendez administrateur adjoint de l'UCID parle de cette assistance au micro de Richard Junior Kamunga donc c'est notre mission en tant que USAID d'aider le peuple congolais donc on est déjà en train de commencer une expérience d'assistance avec cet hôpital après ça aider assiste le gouvernement du Congo notamment le ministère de la santé à plusieurs niveaux donc il y a le niveau central on aide aussi dans le niveau de l'approvisionnement des médicaments essentiels donc ça peut aider dans tout le pays et au niveau des structures sanitaires comme cet hôpital on a un projet financé par USAID qui s'appelle ProVix et là on est en train de financer le projet de financement basé sur les résultats donc quand des résultats sont atteints et qu'on peut bien s'assurer que ça a été fait on donne une prime à l'hôpital pour avoir atteint ce résultat et ce qu'il y a au-delà d'après l'appel du docteur Pierre Kissingach au micro de Devis Calin de la radio RCL Colésie Tous les minerais qu'on trouve à Corbusier sont pour la plupart uranifères nous devons faire attention ne pas exposer les femmes au rayonnement ils se marient entre temps pas d'enfants rien du tout il faut simplement qu'on passe attention tous les minerais que nous manipulons ici sur la ville sont presque uranifères donc il faut bien se protéger et interdire certains chantiers qui peuvent porter atteinte à la vie humaine et je crois que ça va peut-être permettre à nos dames à nos enfants de ne pas aller s'exposer dans les chantiers moi je pense personnellement que je sais que j'ai vu comme expérience les minerais sont uranifères on a la fin de ce journal supervisé par l'équipe et la monde et Suzanne Zobodra mis en nom par Jean Troumciala merci à vous qui avez suivi excellent week-end à vous tous au capi au capi au capi